Coucou gang, aujourd'hui je capote à cause de quoi? C'est à cause que je vous montre comment utiliser ma machine LED de LR Cosmetic Looky pour faire une manicure. Boom! Oui gang, je capote à cause qu'aujourd'hui je vous montre comment faire une manicure. C'est tellement beau comme je capote ma vie. Et je vous montre comment utiliser une machine LED et les vernis gels de la gamme montréalaise LR Cosmetic mais tous les produits looky. Alors c'est des produits de luxe. Regarde, c'est marqué ici. Lampes d'ailes professionnelles de luxe. Et je vais te montrer les étapes qu'il faut pour faire une belle manicure chez toi facile. Et on le sait en ce moment, c'est quoi la mode chez les hommes? C'est les ongles vernis. Ça fait longtemps que les hommes se mettent du vernis. Mais on va se le dire, Jay Dutemple a remis ça sur la map. Et depuis, même moi j'ai poigné la folie de Jay. Et je veux me faire des manicures. Et je vais te montrer tout ce que j'ai reçu. Parce que la compagnie LR Cosmetic a eu la gentillesse de m'envoyer ça pour que je puisse vous faire un super vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai. Et je vais vous dire aussi c'est quoi la différence entre une manicure au gel et une manicure régulière. Parce que ça fait vraiment pas longtemps que je suis dans cette mode-là. Mais je viens d'expérimenter ma vie. Je pense que mes ongles vont tomber bientôt si je continue à ce rythme-là. Mais bon, pour faire une super manicure, Premièrement, tu vas avoir besoin de quoi? Tu vas avoir besoin de plein de choses. Tu vas avoir besoin d'une lime. Celle-ci, elle est vraiment très très bien pour venir limer tes ongles. Parce que oui, moi j'aime les ongles qui sont plus courts. Fait que je viens vraiment les limer à la longueur que je veux. T'as besoin d'un buffer parce que... Gang. Parce que c'est juste ça. T'as besoin de ça. Donc gang. T'as besoin d'un buffer pour venir buffer le dessus de ton ongle. Pour que le gel puisse mieux agripper. Fait que vraiment, c'est un indispensable. Il te le faut. Après, il te faut des petits bâtons. Ils appellent ça des bâtons manicure. Mais c'est pour venir pousser les cuticules qui sont dans ton chemin. Puis qui pourraient... Qui pourraient justement empêcher le gel ou ton vernis à ongles de bien adhérer sur tes ongles. Fait que t'as besoin des bâtons, gars. D'une lime. Puis d'un buffer. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape. Il te faut vraiment une lampe gel. Bien, une lampe LED UV. Parce que si t'utilises des vernis qui sont au gel, ça ne séchera pas si t'as pas une belle machine pour venir le faire durcir. Gang, je dois te le dire. J'ai des vernis réguliers. Et hé, boboi, 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 ça prend du temps. Ça, mon ami! Je t'explique l'autre fois. Moi, je me mets un beau vernis. Je me dis, hé, je vais faire ça avant de dormir. J'étais en robe de chambre. Mais, 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 oh, sèche, sèche, sèche. Enlève la robe de chambre. Et je me rends compte que trois doigts ont scrappé un petit peu. Alors, il a fallu que j'enlève et que je refais. Et pour vrai, c'est une perte de temps incroyable, ça. Même si j'adore faire mes ongles et que ça me relaxe. Tu sais à quel point ça me relaxe, faire mes ongles. Mais du vernis régulier. Super le fun pour changer rapidement. Mais, mon dieu, ça ne tient pas. Ça ne chip à rien. Et ça prend une éternité à sécher. Ça, écoute, écoute, je te le dis, là. Je te le dis, même moi, je capotais. 60 secondes sous la lampe. C'est sèche. Tu peux toucher tes ongles. Tu peux enlever ta robe de chambre. Tu peux faire ça sur le bureau. C'est sec, sec, sec. Tu peux même te le passer sur le visage. Et c'est sec. Je capote ma vie. En plus, en plus d'être sèche en 60 secondes, ça dure une éternité, ces vernis-là. C'est fou. Comment je vois une belle différence entre les vernis gel looky et les vernis réguliers. Il y a la Deluxe. Celle-ci, ce qui est le fun, regarde, je vais juste à montrer. Elle est très, très grosse. Je peux mettre tous mes doigts dedans. Il y a beaucoup, beaucoup de lumière ici. Ce qui fait que ça durcit rapidement. Et que tu peux tout de suite mettre une autre couche. Sur le site de LR Cosmetics, il y a plusieurs modèles de lampes. Mais je te conseille vraiment la Deluxe. Parce que tu peux mettre tes mains au complet. Personne n'a du temps à perdre dans la vie. Fait que pourquoi pas prendre la Deluxe. De toute façon, moi, vous le savez, je suis une Deluxe Queen. Tout ce qui est marqué Deluxe, je le veux. Alors, Deluxe, j'aurai. Je te conseille quand même celle-ci. Parce que comme je te dis, tu peux mettre toutes tes mains. Et quand, là, ça va me tenter de faire mes petits pieds, bien, je vais pouvoir mettre mon pied en dessous de la lampe. Il y a tout quoi de plus génial? Bien, non, je ne pense pas. Parce que souvent, les petites lampes, là, je te dis que tu dois mettre quatre doigts. Après, tu dois mettre le pouce. Bon, regarde, c'est déjà moins long que faire du vernis régulier. Mais, jette-toi la Deluxe. Tant qu'à te gâter, gâte-toi. Bon, je veux te montrer aussi ce qu'ils m'ont envoyé comme couleur. Parce que c'est des couleurs de fou. Je capote. Et je veux te dire que bientôt, je vais te montrer comment j'ai appliqué cette superbe couleur-là. Mais tout, tout après, je te fais le model pour te montrer toutes les couleurs que j'ai reçues. C'est-tu pas génial, ça, rien qu'un peu? Fait qu'on part. C'est-tu pas génial. C'est-tu pas génial. Je te montre les couleurs. Je ne me rappelle plus de l'ordre que je les ai filmées, mais ce n'est pas grave. On a ici la couleur 417 et c'est Candy. Et moi, vous le savez, ce nom-là, Candy, j'aime vraiment ça. C'est un gris. Il est super beau, brillant. Emma, il est débile. Je l'aime beaucoup. Dans mes petites vidéos, je vais vous montrer brillant et Emma, la différence, sauf pour quelqu'un que je trouve que ça ne sert à rien de mettre du mât. Ensuite, on a celle-ci qui est le 321 Sheila. C'est un vert, je dirais, émeraude. Il est vraiment très, très beau. Je l'aime énormément, celui-ci. Par contre, ce n'était pas mon préféré sur mes ongles parce que je vais te dire que j'ai des couleurs coup de cœur. Ça fait que je l'aime d'amour, ce n'est pas mon préféré, mais ce n'est pas grave, OK? Ça, là, ça, le 395 Michaela, la caméra ne fera jamais justice à en vrai, gang. C'est un brillant. Ce n'est que des sparkles. Je ne sais pas si je vais être capable de te le montrer. On va enlever. Oh, il ne faut pas me salir de ton autre, papa. Papa, il suit ton pinceau, Adam. Ce n'est que des sparkles. Oh, my God, que c'est joli. Mais juste à dire que des vernis au gel, ceux de Looky, en tout cas, quand ils sèchent, les brillants là-dedans, c'est des diamants. Des diamants, ça brille, brille. Tu pourrais éblouir quelqu'un. Genre quelqu'un t'écart, tu t'en vas au soleil. Puis là, tu l'as ébloui. Va t'en courant. Je te jure, Michaela, il te le faut. J'ai tellement eu de compliments sur Michaela. Ouh! Un autre que j'ai reçu, beaucoup de compliments. C'est le 366 Clochette. Lui aussi, c'est un sparkle. Beau, beau, beau. Le bleu, là, moi, ça me va tellement bien, là. Je sais, là, c'est genre turquoise, mais... Et encore là, ça, avec les brillants qu'il y a dedans, ça brille comme du diamant. J'ai beau avoir... J'ai des réguliers gang qui ont plein de brillants dedans parce que je suis une sparkle queen. J'aime ça, le sparkle. Il n'y a rien qui est comparable à ceux de Looky et Gel, là. Comme ça brille, c'est fou. C'est... Wouh! Mon préféré, préféré, préféré de toute la vie. OK? C'est vraiment cette couleur-là et surtout en moi. J'ai eu que des compliments toute la journée parce que, quand je l'ai porté une journée, que je l'ai eu, là. C'était fou. C'est la couleur 208 Joycely. C'est un bleu royal d'une beauté brillant. Il est écœurant, mais moi, il y a de quoi de ouf! Ouf! Une autre de mes couleurs préférées que je crois que tu devrais avoir... Surtout... Je suis tellement énervé. Je veux tout dire. Surtout si tu commences dans les vernis gel, c'est... Ou même dans les vernis, je pense que c'est une couleur que tu devrais vraiment avoir. C'est la 004 Demy. Celle-là, c'est comme un beige rosé, mais semi-transparent. Quand je le mets sur mes ongles, c'est tellement beau. J'ai plein de compliments. Pourquoi? Parce que ça me fait des mains propres. Ça fait des mains soignées. C'est vraiment une belle couleur. Facile à mettre au gel. En régulier, ces couleurs-là, semi-transparent. Wow! Ça ne marche pas! Non, non, non! Alors, au gel, c'est tellement plus facile, gang. Même l'application, c'est plus facile. Je capote sur Demy. Demy, je la mets partout. Je m'en vais travailler. Je sais que je vais mettre Demy. Ça va être parfait. Je m'en vais à un événement. Demy, un événement. Je souhaite aller à des événements un jour. Quand je vais pouvoir, Demy va être passe-partout. C'est fou. L'autre, l'autre, qui est mon bébé d'amour que je porte en ce moment, c'est vraiment la couleur 179 Sylvie. Et c'est un noir. Et noirement... Je trouve ce lance sexy. Comme à chaque fois que je regarde une vidéo que j'ai faite, parce que, gang, ne pensez pas que je me regarde, genre, « Oh mon Dieu, je suis tellement bon, je suis tellement bon. » Non, c'est juste que quand mon mari fait le montage de mes vidéos, je le regarde pour être sûr que la vidéo est à mon goût. Et à chaque fois que je porte du noir et que c'est ment, je me dis, « Hum, trop sexy. » Alors, cette couleur-là, Sylvie, c'est vraiment dans mon top couleur de choix. Et un produit que tu dois vraiment avoir dans ton kit de men et cure, gang, c'est vraiment le top coat, mais ment. Parce que du beau vernis au gel, ça brille de mille feux. C'est tellement beau, c'est lisse, ça brille, brille, brille. Mais si tu veux un look plus gars, plus ment, il te faut le top coat ment. Ce qui est le fun, vernis au gel, surtout ceux de looky, gang, les 3 en 1, tu n'as pas à te casser la tête, OK? Si tu prends du vernis régulier ou d'autres vernis gel qui ne sont pas 3 en 1, tu vas être obligé de mettre une base coat pour que ton ongle soit lisse, mettre la couleur une à trois couches de couleur et par-dessus ça, tu dois mettre un top coat pour sceller le tout. Avec ça, tu ne te casses pas la tête. Deux à trois couches, tout dépendant de la couleur que tu mets. Puis, that's it, si tu veux que ça soit brillant, et une mini couche de celui-ci pour que ça devienne mât si tu vas avoir ce genre de look-là. Alors, moi, les vernis gel 3 en 1, je capote là-dessus, je pense vraiment que tu devrais t'y procurer. Je suis rendu dans ma folie de vernis et je ne sais pas ce que l'avenir va me réserver, mais je sais que mes ongles vont être plein de couleurs. Un autre produit que tu dois vraiment avoir pour enlever le vernis gel, c'est un petit peu plus compliqué qu'avec un vernis régulier. Tu vas remarquer. Pourquoi? Parce que ça dure beaucoup plus longtemps et justement, vu que ça dure plus longtemps, c'est plus difficile à enlever. Lucky, on fait un dissolvant à vernis super simple. Gars, nous, il ne faut pas que ça soit difficile, OK? Et là, ce Lucky, il l'appelle le dissolvant miracle. Qu'est-ce que c'est? C'est un dissolvant comme un vernis. Fait que tu viens vraiment juste le brosser sur ton ongle. Tu laisses cinq minutes et ensuite, avec ton petit bâton, tu viens tout enlever ton vernis. Il y a-tu de quoi de plus génial que ça dans la vie? Non. Lucky, nous rend la tâche super facile et c'est ça. Fait que je te montre mes couleurs drettes là et après, je reviens pour te dire bye-bye. Je ne veux pas partir de bête demain. OK? Bye. 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 Sous-titrage ST' 501 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 dissolvant miracle alors si tu as aimé la vidéo gang oublie pas de t'abonner à ma chaîne mais un pouce en l'air si c'est pas déjà fait ou c'est le contraire mais un pouce en l'air abonne pas à ma chaîne c'est pas déjà fait j'espère que tu as aimé ça c'est très bien un petit vidéo sur les ongles ça fait différence sur ma chaîne et moi je trouve ça tellement tellement le fun et je trouve ça beau là genre je me trouve sexy avec les ongles noirs fait que toi j'aimerais qu'en commentaire tu me dises quelle couleur de looky est ta préférée parce que je veux vraiment me l'acheter comme je me l'acheter plein je suis allé sur leur site internet là où il y a plein de belles affaires là dessus là comme ils ont pas juste des vernis ils ont genre des gadgets du maquillage c'est fou cette marque là genre ils sont tout le temps en train d'innover puis tous leurs trucs ont l'air le fun à utiliser comme leur mascara avec la bingue l'as tu vu c'est celle que tu peux faire le massage puis après te mettre le mascara en tout cas ça a l'air super fait que là dessus je te dis merci et bye